On pourra lancer l'enregistrement, Pauline. Bonjour à tous, bienvenue sur ce Café Info qui est organisé par la CCI de l'Essonne, dédié à la communication, comment adapter vos supports de communication au code culturel de votre clientèle. Nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Wynne qui est responsable du pôle communication Business France et certains des membres de ses équipes basées au Japon, au Royaume-Uni, en Italie. Pendant une heure, nous allons échanger ensemble sur ces supports de communication qui sont souvent, malheureusement, le parent pauvre de la prospection commerciale car généralement, ceux-ci sont pensés en fin de prospection. Le but est d'échanger avec les différents bureaux de façon à avoir un retour sur les outils qui sont les plus efficaces sur telle ou telle zone et certains points de vigilance. Je suis Mélissa Dommage-Claire, je suis conseillère développement à l'international, je fais partie de la Team France Export à la Chambre de commerce. La Team France Export est traitée par deux collègues, donc moi-même et mon binôme, Karine Grandmaison. La Team France Export, c'est un ensemble de solutions qui sont proposées à l'entreprise de façon à lui permettre d'avoir les différents outils en main, accompagnement pour réussir sa démarche commerciale à l'international. Ces différentes solutions vont des ateliers d'information, comme notre Café Info de ce matin, à certains produits éditoriaux, des rendez-vous avec nos différents experts, experts sur des zones pays avec Business France pour les bureaux implantés à l'étranger, avec certains de nos experts sectoriels ou nos experts sur la communication. Ce sont différents outils qui permettent à l'entreprise de se préparer avant de partir sur des pays à l'international, que ce soit sur les retours, l'expérience de d'autres entreprises, mais aussi les accompagnements de nos experts, de façon à avoir les différents éléments de prise de décision pour qu'elles puissent choisir un pays, un secteur, de façon à être beaucoup plus impactant dans le cadre de leur prospection. Donc, la communication est un volet fort sur ces différentes solutions proposées via la Team France Export et réseau de différents partenaires de la Chambre de commerce. Ici, à la Chambre de commerce, mais également auprès d'autres collègues qui font cet accompagnement à l'international, il y a différentes étapes que nous proposons aux entreprises de façon à avoir un accompagnement qui soit vraiment sur mesure, en phase avec les besoins, avec les enjeux de nos entreprises. Échanger, rencontrer des entreprises via des rendez-vous et des points individuels, évaluer avec vous votre potentiel à l'export sur le pays que vous avez ciblé, sur les secteurs applicatifs qui vous concernent, analyser, voir avec vous, détecter les opportunités de marché et à l'international, voir avec vous les différents leviers de financement pour financer toutes ces différentes actions, vous aider à renforcer la compétence de vos équipes à travers une offre globale d'accompagnement sur la formation. Ici, à la Chambre de commerce de l'Essonne, la Chambre de commerce de Paris, nous proposons un certain nombre de formations pour renforcer les compétences de vos équipes à l'international. Nous en avons aussi d'ailleurs sur notamment la prospection via les réseaux sociaux pour le développement à l'international, qui peuvent être ensuite renforcés par les accompagnements de l'un de nos bureaux sur le pôle communication. C'est un ensemble d'accompagnements, un ensemble de conseils, un ensemble de mises en relation avec des différents experts qui vous permettent de cibler de façon efficace les différents partenaires avec qui vous serez en lien sur ces marchés, de façon à communiquer, de façon beaucoup plus efficace pour pouvoir ancrer votre présence physique, votre présence via différents supports. Comme je vous l'ai dit, c'est un tandem pour l'Essonne sur l'international. Karine Grandmaison et moi-même, nous tenons à votre disposition sur différentes questions pour échanger avec vous sur vos projets, pour échanger avec vous sur les solutions à vous proposer, notamment dans cette prospection à l'international. Voilà. C'est une information générale sur ce que nous pouvons faire. Sans plus attendre, je laisse la main à Vincent pour entrer dans le vif du Sud. Merci beaucoup, Mélissa. Et un grand merci à la CCI de l'Essonne, la Team France Export, pour son invitation et pour cette belle initiative. Donc, en quelques mots, la Team France Export vous accompagne à l'étranger sur votre stratégie de communication internationale et digitale, que ce soit de la presse, médias, influenceurs et toute action de com' digitale. Donc, on a une implantation internationale très importante qui couvre les différents continents, les différents pays stratégiques pour les exportateurs français. Donc, aujourd'hui, pour ce petit déjeuner, nous avons donc trois piliers de notre dispositif, donc le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, qui vous apporteront donc un retour d'expérience et un éclairage très complémentaire de l'interculturel et de l'importance des outils et des supports de communication donc en langue locale. Alors, on a une bonne nouvelle à vous annoncer donc ce matin, c'est que, vous savez, le fameux chèque relance export mis en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron au moment donc de la crise sanitaire prend fin dans quelques mois et donc vous avez jusqu'au 15 décembre pour demander un chèque. C'est un vrai chèque qui prend en charge jusqu'à 50 % donc de la prestation. C'est une prestation que vous pouvez bien sûr mettre en place avec la Team France Export, avec Business France, mais aussi avec des partenaires privés et donc plus de 330 chèques 330 chèques ont été mis en place pour financer une action de communication internationale et digitale et vous avez donc à l'écran deux exemples très simples. Si vous avez donc voilà un devis à 5 000 euros, votre reste à charge sera de seulement 3 000 euros c'est-à-dire que le chèque couvrira donc 2 000 euros sur un total de 5 000. l'exemple numéro 2 c'est une prestation à 2 600 euros et votre reste à charge sera de seulement 1 300 euros. Voilà donc n'hésitez vraiment pas et donc avec Mélissa on est vraiment à disposition pour mettre en place un point conseil un devis et puis un échange avec les experts de la Team France Export et de Business France et des pôles communication à l'étranger. Voilà je vais donc passer la parole à mes collègues Catherine et Penny pour le Royaume-Uni. Merci beaucoup Vincent bonjour à tous et à toutes et à tous donc Penny et moi nous sommes ravis d'être ici ce matin pour vous présenter comment adapter vos supports de communication au code culturel de votre clientèle au Royaume-Uni. donc au Royaume-Uni comme vous le savez sûrement nous sommes sur un marché ultra concurrentiel mais qui est bien sûr plein d'opportunités. Du coup pour réussir vraiment seule une démarche à 360 degrés pardon peut être gagnante et qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si on souhaite travailler sur ce marché il faudrait toujours 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 prévoir des actions de communication en parallèle de vos démarches commerciales donc la communication ce n'est pas juste de faire des choses sympas parce que c'est sympa de faire des articles des visuels etc. c'est parce qu'en fait ça a un impact concret sur votre démarche commerciale. Donc en effet avoir des bons et des beaux produits ou solutions ne suffit pas. On peut avoir les meilleurs produits ou les meilleures solutions du monde mais si on ne communique pas dessus les décideurs britanniques ne peuvent pas juste le supposer il faut savoir prouver les avantages concurrentiels de vos produits et de vos solutions et de les mettre en avant et ça non seulement auprès d'une audience de professionnels mais aussi pour les produits et les solutions qui sont destinés à des consommateurs finaux il est vraiment capital de mettre en avant une stratégie qui les sensibilise également donc il y a plusieurs plusieurs cibles d'avoir en tête lors d'une stratégie de communication et du coup pourquoi pourquoi est-ce qu'il faut soutenir cette démarche commerciale d'une démarche communication il est très important pour les décideurs britanniques d'avoir la certitude que vous êtes engagés sur cette démarche et ce marché à long terme que vous êtes sérieux sur ce marché et que vous êtes prêt à investir le temps l'énergie et les budgets pour que vos produits et vos solutions soient performantes sur ce marché et concrètement ça veut dire qu'il faut être partout partout c'est présent sur les salons professionnels c'est dans la presse professionnelle c'est présent sur les réseaux sociaux en anglais dans un bon anglais parfait c'est de montrer encore une fois que votre démarche commerciale est accompagnée pour une démarche de communication sur le long terme au Royaume-Uni on ne peut pas faire du one shot comme on dit donc juste faire ça une fois et espérer d'avoir des résultats ça prend quand même du temps pour réussir ce marché et aussi même une fois qu'on a décroché des premiers référencements au partenariat il faudrait penser à les soutenir et continuer de gagner en visibilité sur ce marché voilà chaque fois la prochaine étape c'est de l'action donc nous vous proposons cinq points de pratique pour réussir votre communication au Royaume-Uni tout d'abord la préparation nous avons une citation en anglais fail to prepare prepare to fail ou oublier de se préparer c'est se préparer un échec il s'agit d'un marché très mature et très concurrentiel fondé sur les résultats et de la confiance mutuelle comme Catherine a dit il y a vraiment la possibilité de faire du business au Royaume-Uni cependant il y a beaucoup de concurrents prêts à prendre votre place sur le marché préparez-vous bien vos supports de communication en anglais votre pitch par exemple et vous serez déjà sur la bonne voie prochaine slide s'il te plaît notre deuxième bonne pratique adaptez vos outils de communication pour le marché britannique je vais faire une petite quiz dans le chat si vous pouvez me répondre à l'écrit c'est juste une petite question en anglais à l'aéroport au Royaume-Uni est-ce qu'il prendrait un airplane ou un airplane merci à tous de répondre dans le chat comme ça je vais s'enter moins seule en utilisant l'anglais britannique partout dans vos communications sur votre site web et sur votre réseau social c'est déjà une très bonne pratique une deuxième très bonne pratique est de développer des témoignages sur des projets au Royaume-Uni ou avec des partenaires britanniques dès que c'est possible se donne une approche locale qui parle beaucoup plus aux personnes ici pour rappel du franglais ne suffit pas sur ce marché pour que vos messages soient efficaces et impactants auprès de votre site britannique il serait important de faire rédiger idéalement ou au moins faire une relecture de tout contenu en anglais par un anglophone natif merci pour vos réponses si seulement on avait tous les jets privés Vincent on serait bien ravis si vous pouvez cliquer sur le slide on devrait avoir une petite animation donc effectivement et encore un petit clic airplane ça se comprend aux Etats-Unis airplane ça se comprend au Royaume-Uni donc il y a même des différences dans l'anglais selon les marchés que vous ciblez et c'est pour ça que c'est important de passer par les gens locaux et non qu'anglophones avec moi britannique donc le prochain slide et Catherine aussi je vais vous présenter un exemple c'est une étude de cas d'une audite de communication ou une diagnostic de communication que nous avons réalisé pour une entreprise dans la région pro-exécutive cette année avec donc pour l'objectif de prospecter le marché britannique mais ils n'avaient pas encore des ressources ou des supports bien adaptés pour soutenir sa réussite sur le marché donc nous avons accompagné l'entreprise dans une démarche d'analyse profonde et détaillée des ressources de communication existantes pour assurer l'adaptation aux masses visées l'objectif était de préparer un plan d'action pour le client afin d'optimiser le potentiel de ces ressources de communication existantes pour une communication en langue anglaise impactante efficace et convaincante nous faisons donc un appel avec le client pendant une heure un peu une restitution orale et ce moment d'échange lui permet aussi de poser toutes les questions et vraiment avoir la bonne approche pour attaquer le marché le directeur de l'entreprise était ravi de la prestation il a confirmé l'importance et le fait de ce diagnostic par la suite quand il est constaté je recommande fortement à toute entreprise de passer par cette étape avant d'approcher le marché britannique pardon j'arrive pas à l'air voilà donc le prochain site et du coup on passe à la troisième bonne pratique et c'est du storytelling donc c'est un moyen très efficace d'atteindre votre public c'est via ce public pardon ce storytelling et l'identification des histoires que vous pouvez raconter à vos cibles donc d'abord raconter l'histoire de votre marque et témoigner si vous avez créé votre marque vous-même pourquoi vous avez décidé de lancer votre propre marque qu'est-ce que vous ne trouvez pas sur le marché qui vous a poussé à le proposer vous-même et si vous travaillez pour une autre entreprise il y a aussi peut-être une entreprise familiale peut-être il y a des histoires à raconter sur ces aspects-là ou si vous travaillez pour une plus grande entreprise il y a d'autres aspects à raconter peut-être sur les équipes les personnes qui sont derrière cette entreprise ce nom cette marque c'est vraiment une approche qui résonnera chez l'audience par la suite il faudrait trouver une façon originale et personnelle de les intégrer dans vos campagnes de communication je ne parle pas juste d'une page sur votre site web en anglais sur votre site web c'est quelque chose sur laquelle il faudrait communiquer activement donc aussi sur votre stratégie sur les réseaux sociaux sur vos bouchures vos autres supports de communication c'est quelque chose qui vous mette un peu partout à voir ce storytelling et si on passe à la prochaine slide j'ai un exemple de storytelling que nous avons réalisé en collaboration avec une entreprise donc cette entreprise spécialisée dans la vitiviniculture a travaillé avec nous depuis l'année dernière donc tout au début de notre collaboration on était toujours en confinement c'est quand même dingue maintenant à penser et l'entreprise ne pouvait pas du coup faire de déplacements ni faire de vêtements ni de salons au Royaume-Uni mais voulait quand même prospecter notre marché et faire des choses parce qu'on commence quand même à faire du vin de plus en plus en Angleterre notamment et ça c'est surtout grâce à nos amis en France qui nous ont appris les techniques nous ont proposé aussi des bons outils donc du coup n'étant pas possible de se déplacer pour rencontrer des prospects britanniques nous avons proposé d'accompagner l'entreprise via un partenariat dans la presse dans la presse spécialisée donc il y a un média spécialisé pour les viticulteurs au Royaume-Uni et ça on avait fait pendant trois mois donc on avait rédigé des articles donc en se concentrant sur encore une fois l'histoire derrière cette entreprise familiale donc les personnes derrière la marque c'était au début le père qui avait monté l'entreprise maintenant c'est les enfants qui sont à la main de l'entreprise aujourd'hui et on avait aussi créé d'autres comme vous pouvez voir sur la slide d'autres actions avec ce média des publicités pures qui étaient un peu plus visuelles pour garantir cette visibilité donc d'avoir ces deux approches donc une approche de storytelling et l'autre de la pub pour gagner cette visibilité devant des viticulteurs et le résultat du coup encore une fois on a parlé tout à l'heure des effets sur la démarche commerciale donc là comme l'entreprise n'a pas pu faire de déplacement sur place c'était uniquement grâce à la communication nous avons constaté lors de ces trois mois d'accompagnement avec un partenaire de plus de 20% d'export vers le marché britannique et aussi l'entreprise a réussi à atteindre plus de 1000 lecteurs par mois et grâce à ça aujourd'hui l'entreprise a enfin pu faire son déplacement au Royaume-Uni pour exposer un salon spécialisé dans la viticulture donc on continue encore et c'était un beau succès story avec cette entreprise et je passe maintenant la parole à Penny et la prochaine donc notre dernière notre dernière bonne pratique oui c'est de favoriser une approche digital first de manière générale votre site web et votre vitrine au monde nous les britanniques nous sommes très pragmatiques il est donc important qu'on peut prendre votre activité en moins de 30 secondes par exemple en arrivant sur votre site web est-ce que votre activité est clairement démontrée via des vidéos images ou des cours de texte sinon les britanniques ne vont pas perdre du temps à chercher à comprendre ils iront ailleurs tout simplement il y a toujours des choix donc aussi il faut absolument assurer que vous conservez une expérience mobile pour les visiteurs de votre site web vous avez un beau site web pour l'ordinateur peut-être mais est-ce qu'il est également adapté pour les smartphones ici au Royaume-Uni on est accro à nos smartphones les vérifions tous les 10 minutes il est donc fort probable que vos inclocutaires accéderont à votre site web via le smartphone en plus en 2020 environ 93% de toutes les visites sur les réseaux sociaux se faisaient à partir des téléphones portables contre environ 15% sur des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portables selon l'étude donc c'est vraiment important que vous pensez à votre public et comment ils vont accéder à votre contenu et faire que le tube pour que ce soit aussi concret et facile à digérer que possible allez prochaine slide merci et du coup la dernière bonne pratique c'est rester qualitatif et cohérente donc sur ce marché c'est vraiment quelque chose très important je parlais auparavant de l'importance d'être partout je tiens peut-être à préciser partout c'est où votre cible se trouve c'est pas partout je sais pas si vous travaillez dans je sais pas quelque chose hyper industrielle et votre audience n'est pas du tout présente sur tiktok vous mettez des ressources sur des choses qui vont pas être vues par votre cible donc peut-être il faut réfléchir sur où il faut mettre vos ressources il est vraiment préférable d'adopter uniquement les plateformes qui sont utilisées par votre cible il vaut mieux gérer une seule page qualitative en bilingue français anglais sur une ou deux plateformes que d'avoir plusieurs pages qui ne sont pas alimentés sur de multiples plateformes donc comme vous savez vous il peut être complexe de faire les bons choix en termes de communication et malgré la proximité les codes de communication démarrent très différents entre la France et le Royaume-Uni donc nous Peigne et moi sont expertes dans la communication au Royaume-Uni comme vous pouvez l'entendre avec nos accents nous sommes bien sur britanniques toutes les deux donc nous sommes ravis d'échanger avec vous ou de répondre à vos questions plus tard dans la présentation un grand merci à tous merci beaucoup Catherine et Penny on va quitter donc le Royaume-Uni et prendre le aeroplane pour aller au Japon et je passe la parole maintenant à Audrey merci Vincent et bonjour à tous en direct de Tokyo donc Ohio gozaimasu donc je suis Audrey chef du pôle presse et communication au sein de Business France au Japon et je suis également coordinatrice pour la zone Asie du Nord-Est qui inclut le Japon Taïwan et la Corée du Sud et donc avec votre aéroplane je vous propose désormais de vous faire voyager par procuration au Pays du Soleil Levant et surtout de vous donner quelques clés sur la manière de bien communiquer au Japon donc pour débuter un rapide panorama sur la presse écrite et digitale donc pour vous dire que le Japon possède le plus grand nombre de tirages de presse écrits au monde c'est à peu près plus de 91 journaux qui cumulent l'ensemble un tirage de 33 millions d'exemplaires et à titre de comparaison en France on a à peine 8 grands journaux avec un tirage cumulé d'environ 1,5 million d'exemplaires donc on comprend bien que les Japonais apportent une grande importance à la presse écrite et ce sont en moyenne plus de 55% des Japonais qui lisent les journaux de manière quotidienne alors bien sûr face à l'ère du numérique ces médias traditionnels ont créé également des plateformes en ligne et les réseaux sociaux sont bien sûr devenus un canal de communication qui est incontournable en 2022 on compte plus de 102 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux au Japon sur une population de 126 millions d'habitants donc c'est important avec une croissance annuelle de 7% en moyenne d'une année sur l'autre voici d'ailleurs un petit tableau comparatif du nombre d'utilisateurs sur les principaux réseaux sociaux donc au Japon le numéro 1 c'est Line c'est l'équivalent de notre WhatsApp avec 92 millions d'utilisateurs suivi par Twitter avec 45 millions d'utilisateurs et Instagram qui est en forte progression au Japon avec 33 millions d'utilisateurs par contre LinkedIn est vraiment derrière tous ces canaux il est très peu en fait utilisé au Japon contrairement à la France concernant Line donc c'est très utilisé au Japon c'est une application de messagerie instantanée qui est à la base sud-coréenne et c'est un peu l'équivalent de WhatsApp et de WeChat et on l'utilise surtout pour une cible de B2C donc l'avantage en fait de Line c'est qu'on peut envoyer un message individuel à un grand nombre de clients donc faire du mass mailing et il y a déjà plusieurs entreprises françaises qui ont un compte Line au Japon notamment Air France l'Occitane Petit bateau ou encore Louis Vuitton concernant Twitter donc c'est le réseau social préféré des japonais d'ailleurs les japonais sont ceux qui tweetent le plus au monde et le Japon est le deuxième pays au monde en nombre d'utilisateurs juste après les Etats-Unis la cible pour vous c'est plutôt le B2B et également le B2C et c'est un réseau social qui traite tous les secteurs d'activité et que l'on utilise souvent pour rechercher de l'information sur des produits sur des services mais également sur des nouvelles tendances ensuite on a Facebook donc c'est pas uniquement utilisé comme une plateforme amicale comme nous en France mais au Japon c'est également considéré comme une plateforme professionnelle un peu comme LinkedIn pour nous la cible c'est plutôt du B2B et c'est un réseau social qui est très utilisé notamment par les PME japonaises comme support de communication et c'est pour ça qu'on recommande aux entreprises étrangères notamment françaises de posséder une page Facebook au Japon on a également Instagram donc qui est un réseau social qui est suivi par une population jeune et c'est plutôt prisé pour les secteurs agroalimentaires la mode l'art de vivre et la gastronomie et la cible donc c'est plutôt les consommateurs finaux et pour maximiser bien entendu votre visibilité notamment sur le marché japonais on vous recommande également de faire appel au marketing d'influence pour obtenir de belles retombées via des influenceurs ils font prévoir une rémunération au Japon pour ces influenceurs et c'est en moyenne un yen par abonné ensuite alors comment bien communiquer au Japon donc pour bien communiquer au Japon le plus important c'est bien sûr de communiquer en japonais ça c'est indispensable et c'est un japonais parfait pas celui qu'on trouve sur Google Translator mais l'avantage c'est que le Japon est un pays très francophile donc l'image de la France y est très positive et nos domaines dans la mode la gastronomie et l'art de vivre sont très appréciés par les japonais et selon un sondage réalisé par le NHK la France c'est le cinquième pays favori des japonais après les Etats-Unis l'Australie et le Royaume-Uni donc pour donc c'est pour cette raison en fait que les groupes japonais eux-mêmes jouent sur cette image positive de la France pour mettre en valeur leurs produits et voici quelques exemples de promotions réalisées par des entreprises françaises qui ont des connexions françaises des entreprises japonaises pardon qui ont des connexions françaises donc notamment Uniqlo qui a lancé depuis 2014 une gamme de vêtements en collaboration avec la marque Inès de la Fressange voilà en vue de changer un petit peu l'image typique de la fast fashion au Japon et on a également un exemple de Suntory qui est un géant japonais des boissons qui commercialise Orangina au Japon après son acquisition et qui fait souvent en fait des campagnes à succès grâce à l'image de la France et dans cette publicité vous voyez ils reprennent notamment le code couleur tricolore et s'associent à Air France voilà donc n'hésitez surtout pas à communiquer en japonais tout en insérant dans le titre de vos outils promotionnels des mots clés des mots d'accroche en lien avec la France pour obtenir de meilleures retombées en tout cas ça fonctionne très bien au Japon pour continuer je voulais partager avec vous une sélection d'actions menées au Japon par des entreprises françaises avec l'aide de Business France notamment La Perruche qui a fait appel à nous pour une action de community management avec la création d'un compte Instagram en japonais qui nous ont demandé de gérer pendant plus de huit mois pour faire connaître leur marque au Japon et également augmenter le nombre d'abonnés donc cette prestation elle s'est traduite par la diffusion de postes réguliers en japonais pour mettre en avant leur gamme de produits et on a également organisé un jeu concours sur les recettes à base de cassonade avec comme cadeau à la clé des produits La Perruche pour les gagnants donc ça a été très apprécié Sinon nous avons également l'exemple des eaux de Saint-Géron qui ont également souhaité diffuser faire appel à nos services et diffuser un communiqué de presse en japonais offline et online donc dans le but de faire connaître leur gamme de bouteilles d'eau minérale auprès des professionnels et cette action leur a permis de bénéficier d'une visibilité auprès de plus d'une centaine de médias et en lien avec la presse donc il est possible également d'organiser des rendez-vous avec des journalistes une conférence de presse pour faire des annonces lancer une gamme de produits au Japon auprès d'un parterre de journalistes et on peut le faire en fait à l'ambassade ou à la résidence puisque les bureaux de business France au Japon sont situés à l'ambassade de France donc ça permet de faire ouvrir les portes de la résidence de France et pour finir donc je souhaiterais aborder rapidement quelques spécificités culturelles nippones à prendre en compte donc si vous souhaitez vraiment percer au Japon et dans la durée il est vraiment recommandé d'être déjà un exportateur confirmé sur le proche ou le moyen export avec un chiffre d'affaires qui permet d'avoir les moyens financiers et humains nécessaires pour développer votre stratégie de prospection mais également de communication au Japon qui est très importante et pour percer au Japon donc le B.A.B.A. c'est de faire traduire sa documentation ses cartes de visite une partie de son site internet en japonais et avoir une qualité de produit et de son emballage qui sont également impeccables parce que les consommateurs japonais sont très miticuleux et très exigeants comme consommateurs il faut aussi posséder un avantage comparatif ou compétitif bien se faire différencier des concurrents en mettant en avant votre innovation votre positionnement de la marque et surtout les japonais adorent qu'on leur raconte l'histoire de la marque le savoir-faire à la française via également du storytelling ou des stories sur les réseaux sociaux et sinon quand on veut faire du business au Japon dans la durée il faut également prendre en compte que notre grille de valeur elle est bien différente au Japon par exemple le groupe prime sur l'individu à l'inverse de la France c'est pour ça que la prise de décision elle peut être parfois longue parce qu'elle est collégiale et ça vient en fait du confucianisme qui est bien ancré dans la pratique des affaires après bon bien sûr il y a la discipline et la ponctualité donc ce sont vraiment des marques de respect importantes au Japon et quand vous avez un rendez-vous avec un partenaire japonais donc on vous recommande d'être à l'heure voire même à l'avance parce que c'est un marque de respect vis-à-vis de votre interlocuteur et sinon juste vous prévenir que la prise de risque elle est très modérée au Japon donc tous les détails de vos dossiers de vos présentations sont vraiment finement analysés et souvent les dossiers incomplets sont rejetés donc voilà c'est important de les faire traduire en japonais pour qu'il y ait une bonne compréhension dès le départ avec des informations qui sont actualisées et vérifiables par votre interlocuteur ou votre partenaire voilà merci pour votre attention et à votre disposition voilà pour vous accompagner au Japon ainsi qu'en Asie du Nord-Est avec mes collaboratrices Kaori et Asako qui sont de vraies expertes et qui sont japonaises merci beaucoup et je passe la parole à mes collègues en Italie merci beaucoup Audrey Emilie bonjour à tous bonjour donc je suis Emilie je représente aujourd'hui le bureau de Business France Italie donc nous sommes basés pour notre part à Milan l'ambassade d'Etat-Rome et les bureaux de Business France sont à Milan où se trouve en réalité toute l'activité économique de l'Italie donc moi je travaille au sein des bureaux de Business France depuis six ans maintenant et j'accompagne les entreprises françaises comme les vôtres dans la mise en place de leur stratégie de communication à travers diverses prestations que je vais pouvoir vous exposer aujourd'hui si tu peux passer la slide suivante Vincent merci beaucoup donc je voulais démarrer mon intervention par mettre en place les bases pour communiquer en Italie donc je rejoins ce que disaient mes collègues juste avant Audrey Catherine et Penny dans le sens où la communication va vraiment vous aider aussi dans votre démarche de prospection on va pas être uniquement sur gagner de la visibilité mais c'est vraiment ça va être pour vous un atout dans la recherche de partenaires de distributeurs sur vos marchés export en Italie la première des choses à faire donc ça paraît tout à fait logique mais je le répète souvent c'est d'utiliser l'italien donc si vous pensez à mettre en place des supports de communication enfin pensez à aller à l'export pardon en Italie avec vos supports de communication traduits en anglais c'est non ça ne marchera pas les italiens parlent anglais comme les français donc moyennement on va dire et présenter un produit en anglais ou vos services c'est contre-productif donc l'utilisation de la langue italienne est nécessaire primordial et j'accentue vraiment sur ce point par rapport à l'utilisation de la langue et à la mise en place de vos supports de communication je voulais vous donner un petit tips là-dessus en Italie on tutoie le consommateur dans la rédaction de communication que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans une plaquette on ne va jamais utiliser le vous donc voilà on a cette proximité d'un pays latin donc on utilise toujours le tu pour s'adresser à un consommateur donc ça ça fait aussi la différence et ça montre que vous prenez en compte les codes culturels du pays deuxième chose en Italie on a de fortes disparités ce n'est très négatif mais de fortes identités régionales donc c'est-à-dire que chaque région se fait un petit peu pas la guerre mais chaque région a ses spécificités et donc il faut aussi penser et prendre en compte ses spécificités dans vos communications on a notamment des grandes différences entre le nord de l'Italie le centre et le sud c'est aussi lié au tissu économique donc toute l'activité économique est concentrée entre le nord et le centre de l'Italie et le sud est un peu plus en retrait et donc on s'aperçoit notamment pour vous donner un exemple j'accompagne d'ailleurs toujours une entreprise française qui réalise des produits ménagers donc je gère leur community management sur Facebook et donc on s'est aperçu qu'en fait les consommatrices du sud de l'Italie étaient beaucoup plus touchées par la communication que le nord alors qu'on aurait pensé à l'inverse donc il y a vraiment des spécificités locales à prendre en compte et par rapport justement à ces des spécificités le tips que je veux vous donner là-dessus et c'est aussi lié à l'activité à l'actualité économique pas économique politique je vais y arriver donc vous aurez suivi que l'Italie a un nouveau une nouvelle première ministre depuis quelques semaines elle va prendre son poste très prochainement et donc on a un retour très fortement vers le made in Italy le nationalisme et donc il va falloir éviter dans le futur de mettre trop en avant le made in France dans les communications notamment des entreprises françaises donc le made in France a une très bonne image en Italie on sait que c'est un gage de qualité que ce sont des produits qualitatifs mais ne pas mettre en avant le made in France comme étant meilleur que le made in Italy surtout maintenant avec cette nouvelle politique enfin en termes de présentation print donc plaquettes de présentation que ce soit de votre entreprise de vos produits ou de vos services donc les Italiens privilégient et portent plus attention à des plaquettes qui soient claires ils aiment beaucoup l'élégance à la française on va dire donc quelque chose de très sobre on ne met pas trop de chiffres pas trop d'informations des graphiques des choses qui soient claires il me semble que c'est Penelope qui disait la même chose pour le marché britannique on veut trouver l'information rapidement et pas devoir lire trop pour chercher à bien comprendre donc on soigne son design le fond est important mais la forme l'est tout autant donc voilà quelque chose qui soit graphique sobre simple mais percutant si tu peux passer la slide de suivant Vincent merci donc là je vais passer dans un focus sur trois axes de communication donc je vais débuter avec la presse en Italie donc il y a une différence notable avec la France donc la presse spécialisée est très très importante en Italie et c'est le meilleur moyen de pouvoir toucher les journalistes et les lecteurs c'est à dire qu'on va oublier tout ce qui est presse économique et presse quotidienne pour envoyer vos communiqués de presse ou vos news puisque ce type de médias ne reprend pas les actualités des entreprises si vous avez un communiqué de presse à envoyer à des journalistes ce sera forcément à de la presse spécialisée en italien je le répète ce que je disais tout à l'heure on ne communique pas en anglais auprès des journalistes italiens ils mettront votre mail directement dans la poubelle vous pouvez le voir sur la slide le rapport presse B2B presse grand public est à 1 tiers donc on a un poids très très important de la presse professionnelle et il faut savoir que cette presse professionnelle elle est spécialisée dans un secteur d'activité donc ça ne va pas être comme en France où on a de la presse transversale là on a beaucoup de titres en Italie donc 1400 vous pouvez le voir sur la slide et donc chaque revue est dédiée spécifiquement à un secteur d'activité même un sous-secteur d'activité en termes de presse ce qui fonctionne donc elle est forcément en déclin comme dans tous les pays européens je pense ne pas dire de bêtises si je m'avance là-dessus donc la presse est en déclin en Italie notamment la presse papier il y a un grand développement et un grand essor de la presse digitale et donc les secteurs les plus porteurs pour mettre en place des stratégies dans la presse donc ce qui fonctionne le mieux auprès des journalistes ce sont des entreprises qui ont des solutions ou des services dans le secteur de l'industrie ou de l'agroalimentaire c'est là où nous on se rend compte que les retombées sont les plus importantes et donc on peut avoir des interviews et des retombées dans les médias quand je dis agroalimentaire c'est hormis les produits finis donc tout ce qui est en Italie biscuits bonbons etc le marché est déjà très très dense et donc les entreprises françaises ont un petit peu de difficulté à s'implanter là-dessus et donc ça ça matche aussi avec ce qui se passe dans la presse si tu peux passer la slide merci beaucoup donc je vais faire un petit focus sur le communiqué de presse comment faire un communiqué de presse impactant pour le marché italien donc on est sur une page ce serait le mieux on accepte une page à une page et demie au-delà c'est trop ça veut dire que c'est quasiment un dossier de presse et les journalistes ne prendront pas le temps de lire plus d'une page et demie on évite absolument tout ce qui est information corporate c'est-à-dire vous ouvrez une filiale en Italie ou vous nouez un partenariat avec une entreprise italienne ou vous faites une levée de fond etc ce sont des informations qui malheureusement n'intéressent pas du tout les journalistes en Italie comme je vous disais les médias sont spécialisés la presse professionnelle est spécialisée donc ils s'attendent à recevoir des informations concrètes une innovation un lancement de produit ça ce sont des informations qui peuvent porter à des retombées presse dans les communiqués de presse être absolument factuel donc un communiqué de presse ce n'est pas une publicité donc on évite des tournures funny si je puis dire on est sur des phrases et on montre des faits en fait on démontre que si c'est une innovation pourquoi ce produit est innovant en listant voilà tous les bénéfices de ce produit si vous le souhaitez vous pouvez bien entendu envoyer des images relatifs aux produits ou à vos services cependant on ne les incorpore jamais en Italie dans les communiqués de presse et on ne les envoie pas non plus en piège-jointe donc il suffit de les grouper dans un oui-transfert par exemple et de les envoyer aux journalistes de cette façon et puis comme je vous le disais juste avant donc je vais passer rapidement on évite d'accentuer trop sur le made in France donc on peut voilà se présenter comme étant une entreprise française mais doucement sur le made in France juste pour pour finir sur la partie presse je vais vous parler rapidement des conférences de presse donc c'est un format qui ne fonctionne pas très très bien en Italie on a des difficultés maintenant à faire déplacer les journalistes pour assister à une conférence de presse puisque les rédactions sont basées dans différents endroits en Italie donc c'est-à-dire que faire venir un journaliste de Rome à Milan pour une conférence d'une heure c'est très compliqué en revanche un format qui peut fonctionner et qui porte des résultats c'est le déjeuner presse donc ça uniquement si vous avez vraiment une innovation à mettre en plat à communiquer pardon ou une nouveauté et autre autre support concernant la presse qui fonctionne très bien et ce sont des prestations qu'on réalise nous au bureau de Milan c'est l'achat d'espaces publicitaires donc Catherine vous en a fait un exemple tout à l'heure on a d'ailleurs nous aussi travaillé avec ce client donc c'est-à-dire qu'on va aller cibler les médias enfin la revue de votre secteur et donc on va réaliser un public rédactionnel dans lequel vous allez pouvoir voilà parler de votre entreprise et de votre innovation ça c'est un support qui fonctionne bien dans la presse voilà merci Vincent on peut passer maintenant au marketing d'influence donc c'est une prestation enfin un axe de communication qu'on a commencé à développer il y a quelques années en Italie et qui fonctionne très bien donc je sais qu'en France les influenceurs sont un petit peu décriés en ce moment puisqu'ils sont souvent associés à la télé-réalité en Italie c'est pas du tout le cas les influenceurs ont vraiment une influence sur le comportement d'achat des consommateurs en réalité les influenceurs sont axés sur des activités précises et ils ont une connaissance de ce dont ils parlent c'est-à-dire qu'une influenceure beauté souvent en Italie elle a travaillé dans ce secteur et elle a fait des études dans ce secteur on travaille aussi souvent avec des influenceurs B2B je vous en parlerai juste après c'est un axe de développement donc les influenceurs B2B qui tiennent un blog par exemple sur la santé au quotidien donc ce sont des pharmaciens qui savent de quoi ils parlent donc on va dire que les influenceurs en Italie ont vraiment mis en place des stratégies pour avoir la confiance du consommateur et donc leur taux de conversion et le taux d'achat derrière la mise en place d'actions d'influenceurs et ici est très très bon le taux de conversion est vraiment très bon donc je vous disais l'Italie est dans les top pays donc il se classe quatrième au taux d'impact des influenceurs donc c'est là où le taux est le plus fort 21% des Italiens déclarent avoir acheté un produit suite à une publicité d'un influenceur et donc je vous le disais il y a un aspect qui est très qui se développe beaucoup en Italie en ce moment c'est les influenceurs B2B notamment je vous ai pris l'exemple du pharmacien donc on collabore en ce moment avec une entreprise française qui réalise des compléments alimentaires et donc il voulait développer sa notoriété auprès des prescripteurs italiens donc pharmacien médecin gynécologue etc effectivement Vincent tu fais bien de le rappeler on a réalisé un livre blanc sur les influenceurs donc vous pouvez retrouver un peu plus de détails sur cette partie et donc cet axe de communication B2B à travers des influenceurs peut être une brique importante aussi de votre stratégie de communication puisque vous allez vous appuyer sur de la confiance une personne de confiance en Italie qui va vous générer de la visibilité si tu peux passer la slide suivante merci donc pour mettre en place vos actions de collaboration en Italie avec des influenceurs l'important c'est de mettre en avant vos produits qui fonctionnent qui fonctionnent bien déjà sur le marché français donc on a la chance en Italie d'être très proche de la France le marché et les produits souvent un produit qui fonctionne bien en France ça se vérifie aussi sur le marché italien bien penser à sélectionner le profil de vos influenceurs et cette sélection ne se fait pas forcément par le nombre d'abonnés puisque un influenceur qui aura un million d'abonnés certes la visibilité va vous paraître plus importante sur le moment par rapport à un influenceur plus nano au micro donc ça veut dire 10 000 abonnés en revanche le nano influenceur qui aura 10 000 abonnés va vous donner un taux de conversion meilleur puisque sa cible est plus qualifiée que l'influenceur qui va avoir un million d'abonnés donc bien penser lorsque vous faites votre sélection à regarder le profil et le type de collaboration que réalise déjà l'influenceur pour voir si ça correspond aussi avec votre identité de marque et ne pas tout miser sur sur la quantité de followers parce que ce serait ce serait une erreur au-delà du fait qu'un influenceur à un million d'euros un million pardon je vais vous parler des euros juste après un million de followers va vous demander une rémunération importante derrière alors qu'un travail avec une nano ou une micro influenceur en Italie le prix de collaboration est beaucoup plus moindre en tout cas ce qu'il faut penser à faire avant de mettre en place ces stratégies de marketing d'influence donc avant de débuter votre action avec quelques influenceurs qu'ils soient donc que ce soit du B2B ou du B2C il faut que vos produits soient disponibles à l'achat en Italie donc ça c'est la base puisque si vous allez faire la promotion avec un influenceur et que vos produits ne sont pas disponibles ça n'a aucun intérêt si ce n'est d'avoir de la visibilité mais le consommateur va très vite oublier derrière puisqu'il n'a pas moyen de pouvoir acheter vos produits donc ou vous réalisez un site d'e-commerce en Italien ou bien vous positionnez vos produits sur des marketplaces type je vous ai cité Amazon sur la slide mais il y en a bien d'autres donc ne surtout pas oublier cette règle importante on va terminer par la partie réseaux sociaux donc forcément l'Italie on est en Europe donc on n'aura pas de réseaux sociaux différents par rapport à ce que disait Audrey pour le Japon donc les réseaux sociaux les plus utilisés en Italie vous le voyez donc on a Youtube Whatsapp Facebook et Instagram en tête de l'IS donc ce qui est important à noter pour le marché italien parce qu'en discutant avec des entreprises françaises je me rends très souvent compte que quand je parle de Facebook et de mettre en place des actions que ce soit des campagnes sponsorisées ou d'ouvrir complètement une page ad hoc pour le marché italien les entreprises françaises me regardent avec des gros yeux comme si j'avais 10 ans de retard et que Facebook était mort donc c'est sûrement le cas en France en revanche en Italie Facebook reste un canal très important pour le B2C vous le voyez elle est positionnée sur le podium des réseaux sociaux les plus utilisés donc c'est un canal à ne pas négliger à ne pas balayer donc là il y a une grosse différence par rapport à la France les Italiens utilisent énormément les réseaux sociaux donc le téléphone griffé dans la main ce qui est intéressant à noter c'est la deuxième position de WhatsApp et la cinquième de Messenger donc c'est-à-dire que les applications de messagerie instantanées sont très publicitées en Italie on n'utilise jamais les SMS donc c'est dû au fait qu'il y a quelques années c'était non compris dans les forfaits téléphoniques donc voilà il fallait payer etc c'est plus le cas aujourd'hui mais les Italiens ont gardé ce réflexe d'utiliser en fait WhatsApp Messenger pour communiquer avec leurs proches donc il n'y a pas non plus d'appel téléphonique qui se fait tout passe par ces plateformes donc ces applications et donc ça peut être des canaux aussi intéressants pour vous de mettre en place des actions de communication sur WhatsApp donc WhatsApp permet aux marques maintenant d'envoyer des SMS de faire de la communication donc voilà à garder en tête pour le marché italien la forte présence de ces messageries instantanées donc Facebook je viens de vous en parler donc vraiment à garder en tête pour le B2C et LinkedIn en Italie pour le B2B est un canal qui prend de plus en plus d'importance on a des taux de conversion et de génération de leads qui sont très bons sur le marché italien donc l'ouverture d'une page LinkedIn dédiée au marché italien est un bon investissement ça prend du temps effectivement de gérer une page de mettre en avant du contenu mais les résultats derrière sont là donc c'est un investissement qui porte ses fruits et également le back office de LinkedIn avec les LinkedIn Ads donc on accompagne de nombreuses entreprises nous en Italie sur justement la création de publicité et ça génère vraiment des retours des prises de contacts via ce réseau social donc pour le B2B focus Facebook pardon le B2C focus Facebook et B2B focus LinkedIn il peut passer voilà et donc voilà je vais terminer mon pitch sur quelques conseils pour mettre en place votre community management en Italie donc pourquoi c'est important de vous positionner sur les réseaux sociaux au-delà de gagner en visibilité c'est parce que les Italiens lorsque vous allez les approcher dans votre démarche de prospection par exemple ils vont aller regarder ensuite votre ils vont aller vous chercher dans Google regarder votre site internet d'où l'importance de l'avoir en italien et ils vont aussi aller regarder vos réseaux sociaux pour essayer de comprendre votre entreprise et donc le fait d'être positionné et que le prospect italien puisse vous trouver sur les réseaux sociaux en italien ça va démontrer le sérieux de votre démarche export et le fait que vous êtes sur une stratégie de moyen long terme sur ce marché et pas uniquement du one shot voir comment ça se passe etc donc ça va le rassurer la deuxième chose concernant le community management en Italie donc on a lorsque vous allez réaliser vos postes prenez en compte les spécificités de ce pays je vous ai mis un exemple voilà facile mais qui fait toute la différence par exemple la fête des mères en Italie n'est pas fêtée le même jour qu'en France donc si vous réalisez par exemple sur Facebook votre post bonne fête des mamans avec la date française alors que vous êtes sur votre page italienne c'est un flop donc bien prendre en compte ces considérations et donc lorsque vous réalisez votre liste des marronniers en fonction de votre activité bien entendu prenez en compte les spécificités pays donc le dernier point aussi ça rejoint ce que je disais donc bien prendre en compte les différenciations enfin les différences culturelles dans la rédaction de vos pages je le disais en introduction on tutoie le consommateur en Italie on ne le vous voit pas et pour voilà développer votre audience et maximiser votre visibilité ayez recours aux publicités sur les réseaux sociaux en Italie les coûts sont assez faibles et ça vous permet quand même d'avoir un impact assez intéressant et de développer votre notoriété voilà j'ai terminé j'espère que je n'ai pas trop débordé ça devrait aller je vais tuer à votre écoute si vous avez des questions merci beaucoup Émilie c'était très complet très intéressant et on a fait un beau tour du monde avec les différentes interventions les retours d'expérience de Catherine Penny Audrey et Émilie je pense qu'on peut peut-être prendre des questions s'il y en a donc je rebondis sur le tour du monde avec nos collègues du Japon de l'Italie et de l'Angleterre pour qu'on puisse faire un tour des participants que nous avons et qui assistent à ce Café Info de façon à prendre vos questions donc voilà le micro est à vous avez-vous des questions avez-vous des demandes de précision avez-vous été confronté à quelques cas concrets ou éventuellement des écueils alors je vais profiter du fait d'avoir le micro parce que du coup j'ai une question pour l'Italie alors j'ai noté que la presse écrite en Italie elle est efficace dans le secteur de l'industrie ma question est de savoir notamment sur certaines industries qui semblent être assez concurrentielles notamment dans le secteur de l'automobile ou éventuellement de la sous-traitance mécanique ou éventuellement de tout ce qui va concerner par exemple les machines ou ce genre de choses comment une entreprise peut se positionner ? alors j'ai pu comprendre qu'avec le contexte actuel le made in France n'est pas trop à pousser entre guillemets comment se positionner sur ces secteurs qui sont vraiment très industriels ? alors effectivement les secteurs que tu mentionnes sont effectivement assez concurrentiels en Italie la clé de la réussite et ça vaut au final pour tous les secteurs c'est de mettre en avant les avantages de l'entreprise quels sont ses points forts sans aller pointer le doigt sur la concurrence et dire je fais mieux que X mais quels sont mes points forts et c'est la base de la mise en place de toute stratégie de communication au final c'est de prendre le temps de lister ces éléments différenciants pourquoi déjà pourquoi je veux aller en Italie si je vais en Italie c'est que j'ai forcément quelque chose à apporter au marché et donc je vais aussi mettre en avant dans la communication ces éléments d'accord très bien je te remercie et justement j'en profite dans des secteurs très concurrentiels on a tendance à se dire ça va être compliqué etc et d'utiliser la communication ça a un bénéfice en plus puisque vous allez gagner aussi en visibilité notamment dans le B2B donc l'importance de la communication se... ok moi j'ai une petite question Audrey, Émilie, Penny et Catherine si on veut revoir ces outils de communication que ce soit une plaquette son site internet ou son compte réseau social il faut prévoir un budget de combien c'est une bonne question Vincent en fait pour moi il y a plusieurs cas de figure ça dépend selon la stratégie parce que certaines entreprises vont simplement avoir on va dire une base de site qui est ensuite traduit dans les différentes langues alors que certains vont devoir en fait avoir un site avec un back-office complètement différent sur les marchés parce que peut-être les produits que l'on va vendre je sais pas je donne l'exemple du Royaume-Uni parce que je suis basée là-bas peut-être sur le Royaume-Uni on vend pas forcément les mêmes produits ou les mêmes solutions où on a la possibilité de faire des ventures en ligne direct sur les sites français et c'est pas forcément le cas pour le Royaume-Uni notamment que maintenant elle est sortie de l'Union européenne et c'est pas forcément si facile comme avant donc c'est difficile de répondre à cette question mais et c'est d'apprendre aussi du nombre de mots etc et aussi j'imagine selon les pays par exemple peut-être au Royaume-Uni ça va être un peu plus cher de faire ça dans d'autres marchés plus petits difficile de donner un tarif comme ça ça dépend vraiment des entreprises c'est vraiment c'est vraiment sur devis c'est à la carte c'est sur mesure d'accord j'ai une question donc notamment sur les sites internet sur ces pays pour lesquels chez les Italiens il y a la nécessité de parler italien pour l'Angleterre avec airplane airplane en fait avoir les bons mots le bon vocabulaire pour pouvoir échanger est-ce que par exemple une bonne traduction d'un site de la front page d'un site peut être un bon départ sur ces zones-là et quid du Japon par exemple est-ce qu'un bon site en anglais est suffisant ou faut-il prévoir autre chose pour le Japon on a un site en anglais ce ne sera pas suffisant pour avoir une bonne visibilité parce que finalement les japonais ne parlent pas très bien ils ne maîtrisent pas très bien la langue de Shakespeare donc du coup c'est plutôt à traduire en japonais d'accord et après on est en niveau de la tarification donc on a quand même une grille tarifaire et dans les grandes lignes nous un communiqué de presse en japonais c'est à peu près 1000 euros et un kit export qui est une façon en fait un teaser pour présenter votre entreprise et ses activités principales c'est à peu près 2000 euros et c'est vrai qu'un site internet c'est plus sur devis et après on a des tarifs bien sûr si l'entreprise est une PME ou plutôt un grand groupe donc ça s'adapte d'accord je te remercie Audrey alors le kit export pour partager mon expérience notamment sur l'Allemagne c'est un accompagnement une prestation que j'ai proposée à l'une des entreprises que j'accompagne et c'est vrai que ça a été vraiment très impactant percutant notamment pour la prospection commerciale quand on a pu s'appuyer sur ce document pour solliciter les différentes cibles et on a eu de très très bons retours et ce document a été aussi réutilisé par l'entreprise pour les deux salons professionnels sur l'Allemagne et ça a permis de capter l'intérêt de certains prospects donc c'est efficace ce n'est pas juste un document de support il faut avoir un document de support mais c'est aussi un document de support qui est pensé notamment pour des actions opérationnelles purement donc c'est généralement un produit que je pousse que je que je promeux auprès des entreprises mais je note que pour chaque pays c'est très spécifique et comme on l'a vu avec vos différentes interventions ce qui fonctionne très bien d'un côté ne fonctionne pas toujours de la même façon chez l'autre ce qui se fait très bien en France n'est pas applicable ou transposable à l'étranger d'où la nécessité vraiment d'adapter les supports de communication avec les codes culturels avec les habitudes de la clientèle sur les pays qui sont ciblés alors nous n'avons pas d'autres questions a priori je vous remercie beaucoup merci à toi Vincent merci à tes équipes au Japon en Angleterre en Italie pour ces différents partages expériences et puis pour vos conseils avisés sur la communication nous restons nous les conseillers Team France Export à disposition des entreprises qui ont des problématiques ou qu'il y aurait des interrogations sur les aspects de communication des rendez-vous individuels peuvent être organisés à l'issue de ce webinaire voilà donc il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée merci pour votre participation et à bientôt à bientôt merci bonne journée à bientôt